Musique En manchette aujourd'hui, Golden Oak Mines prépare ses prochaines explorations, un sentier historique dans le secteur de l'Auberge-l'Iglacis et hausse importante du taux de chômage. Mesdames et messieurs, bonjour, voici vos actualités à informe à faire de ce mercredi 18 mars 2009. Musique La compagnie minière Golden Oak Mines prépare actuellement son calendrier 2009 d'exploration, qui consistera notamment au prélèvement d'échantillons de sol et de roches et une cartographie du secteur situé entre Sainte-Lucie-de-Beauregard et Sainte-Victor-de-Beausses. L'entreprise tiendra trois séances d'information pour s'entretenir avec la population concernée à la fin du mois. La première aura lieu le 25 mars prochain à la salle paroissiale de Saint-Magloire et à la salle des artisans. Golden Oak Mines est une entreprise spécialisée dans la recherche et le développement de filons de métaux précieux, comme l'or ou l'argent. C'est ce type de métaux que recherche l'entreprise dans le secteur de Bellechasse. Un sentier historique sera aménagé dans le secteur de l'Auberge des Glacis à Lillet. Les propriétaires de l'Auberge mettront à contribution les cinq hectares de parcs qu'ils possèdent à proximité de l'établissement pour installer le sentier qui permettra de retracer les moments historiques attachés à l'ancien édifice de l'époque seigneuriale. Tout au long du parcours, les visiteurs devraient retrouver plusieurs réponses à leurs questions sur ce site à caractère historique. L'inauguration officielle de cette installation devrait se faire à la mi-juin. Et le taux de chômage au Bas-Saint-Laurent et en Chaudière-Appalaches a augmenté de façon importante en février 2009. Au Bas-Saint-Laurent, il est passé de 9,7 % en janvier à 11,1 %, une hausse de plus d'un point. Sur une population de 93 300 personnes, 11 600 étaient sans emploi. En Chaudière-Appalaches, la situation est similaire. Le taux de chômage a augmenté de plus d'un point, passant de 5,9 % à 7,3 %. Au total, 15 700 personnes étaient sans emploi dans la région. Au Québec, le taux de chômage s'établissait en février à 7,9 %. Voilà, c'est ce qui complète vos actualités de ce 18 mars. Bonne journée et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada